Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Monton avec Frédéric Plas. Bonjour, des températures en légère baisse aujourd'hui sur la Côte d'Azur, mais tout de même jusqu'à 17 degrés cet après-midi. Actuellement, il fait 9 à Monaco et c'est sous le soleil que va le plus souvent se passer ce mardi. On aura juste des passages nuageux dans l'après-midi sur le littoral. Un faible passage pluvieux, cette fois, est bien possible pour demain mercredi. Un oeil à vos conditions de circulation pour commencer sur les rails. Tout d'abord, tout va bien ce mardi. Pas de retard, contrairement à hier qui a été très compliqué. Des petits rochers menacés de tomber sur les voies du côté d'Aise et par sécurité, la circulation a été totalement interrompue. Train supprimé donc, ou des retards jusqu'à une heure étaient au programme jusqu'en milieu de matinée. Sur la route, ça commence gentiment à se charger vers Monaco et du côté de la Roya, du mieux pour les usagers de la RD 6204 dans les gorges du Paganin. Si la circulation n'est pas encore totalement rétablie après les ravages de la tempête Alex, les chantiers de reconstruction avancent bien. Du coup, entre deux coups de pelleteuse, les automobilistes peuvent désormais bénéficier de passages un peu plus étendus. Une circulation par alternat. Vous trouverez le détail sur InfoRoute 06 et Département 06.fr. La sécurité routière et le coronavirus font-ils bon ménage ? En tout cas, le télétravail et le couvre-feu ont au moins le mérite de faire baisser le nombre de morts sur la route dans les accidents. En février, la baisse a été de 20% par rapport à la même période en 2020. 175 personnes ont perdu la vie sur la route. Des nouvelles classes fermées dans les Alpes-Maritimes et à Monaco à cause de cas Covid. 6 classes de maternelle, le plus souvent à Nice. En principauté, ce sont là aussi des classes de maternelle. Deux de l'institution François d'Assise et Nicolas Barré. Dans le même temps, il est à noter que 39 personnes sont hospitalisées à Princesse Grasse actuellement. 79 sont en suivi à domicile. Dans les Alpes-Maritimes, à une toute autre échelle, on parle là de 700 personnes à l'hôpital à cause de la Covid. 24 nouvelles entrées sur la seule journée d'hier. 129 sont en réanimation. Et le coronavirus pose aussi beaucoup de questions avec la vaccination d'AstraZeneca. L'Agence Européenne des Médicaments donnera des réponses d'ici jeudi, après l'examen des potentiels cas d'effets indésirables graves suspectés dans plusieurs pays. D'ici là, la France, mais aussi l'Italie ou encore l'Allemagne suspendent les injections du sérum britannique. Un nouveau coup dur contre la Covid. A Monaco, la question ne se pose pas encore, puisque la principauté n'en a pas reçu, ni même donc administré. Chez nos voisins italiens, un nouveau confinement isole les trois quarts du pays. Depuis hier, mais la Ligurie frontière avec Menton n'est pas concernée. Pour autant, il faut faire avec, comme chez nous, un couvre-feu. Ici, de 22h à 5h du matin, il est interdit de se déplacer entre régions. Le port du masque est obligatoire partout. Les bars, restos et glaciers peuvent, eux, rester ouverts, mais uniquement pour de la vente à emporter. Les magasins hors alimentaire aussi sont ouverts pour le moment. Enfin, pour ce qui est de se rendre, notamment à 20 millions sans rémo depuis la France, ça reste possible à condition d'avoir un motif valable et en remplissant un formulaire à retrouver sur esthéry.it. Après l'Odéon à Paris, le Théâtre National de Nice est à son tour occupé depuis hier, comme une trentaine d'autres en France. Une mobilisation pacifique pour notamment demander la prolongation de l'année blanche pour les personnes qui ne peuvent plus exercer. Est également demandé l'ouverture des salles de spectacle et de cinéma dans le respect des gestes barrières. Une rencontre est organisée tous les jours, 14h sur le parvis du TNN. C'est le moment d'en profiter. Les stations de ski du Mercantour vont fermer le week-end prochain. Pour Oron et Isola 2000, les importantes pertes de recettes ne valent pas le coup face à la faible fréquentation. Une exception tout de même, Valberg va rester ouverte encore quelques temps. Pour le directeur général des services de la station qui s'exprime ce mardi dans Nice matin, le domaine skiable reste ouvert autant que la météo le permet, tant que la neige est au rendez-vous et que les gens viennent. Voilà pour votre actu, bon début de journée. Sous-titrage ST' 501